Musique Le centre hospitalier régional de Kolda a bénéficié d'une bouffée d'oxygène en recevant du matériel orthopédique d'une valeur d'environ 77 000 euros, soit 50 millions de francs CFA des mains de l'association Escaza, constituée de ressortissants coldois basés en Genève, ce qui vaut cette symbolique cérémonie de remise de ce matériel. Nous avons des associations Escaza, en matériel, sur le président du conseil des matériels de Roland. Bienvenue, M. Barol, M. le directeur, servez-moi, voici le matériel. Merci beaucoup, M. le Président. Nous ferons l'usage correct, essentiel et important pour la communauté de Kolda. Merci. Merci. Très soucieux de la santé de leur communauté au niveau local, les membres de l'association Escaza n'excluent pas d'amener des médecins pour Kolda. Je pense que ça c'est le début, et c'est comme ça qu'on peut faire pour plus avoir d'autres choses mieux que ça. Comme ça par exemple ? Comme, on a l'idée d'avoir des médecins, même des médecins qui vont cuiter les finances. Un geste hautement salué par les autorités administratives. C'est vrai, je voudrais m'en réjouir et m'en féliciter, parce que c'est des ressortissants de Kolda qui ont bien voulu penser à leur perroir, et contribuer fortement et de manière hautement appréciable à la prise en charge du secteur de la santé au niveau de Kolda. Et c'est peut-être cela la philosophie qui sous-tend la politique de décentralisation, initiée par son Excellence M. le Président Pé, qui dans l'acte droit souhaite mettre le citoyen dans le dispositif. Ce citoyen-là a le pouvoir de contrôle, mais également le devoir de participer, de continuer. Alors, ces jeunes-là vivant en Suisse l'ont compris, et aujourd'hui ont bien voulu appuyer l'hôpital régional à travers ce don, cette remise de matériel, qui vont contribuer certainement à améliorer les prestations au niveau de l'hôpital. Je m'en félicite, je m'en réjouis et je les en remercie. Ce matériel va sans nul doute permettre à l'hôpital régional de Kolda d'améliorer la qualité de ses offres de services. L'importance de ce matériel, c'est de relever le plateau technique de l'hôpital. Surtout qu'actuellement, au niveau de l'hôpital, nous avons quelques difficultés liées au matériel. Et si des membres de la communauté viennent nous appuyer dans le cadre de la recherche de matériel, et l'hôpital de matériel, nous ne pourrons que nous féliciter de leurs actions. Et cela nous permettra d'améliorer l'offre de services au niveau de l'hôpital régional de Kolda. Oui, Dr. une chose aussi, c'est de recevoir le matériel, mais aussi d'assurer la maintenance. Quel défi a-se-t-il mis ? Justement, par rapport à ce défi, nous l'avons même mis dans le cadre de notre plan de passation des marchés. Comment maintenir le matériel de l'hôpital ? Et tout ça, nous allons mettre cela en œuvre pour que tout matériel que nous recevrons, et tout matériel dont nous disposons au niveau de l'hôpital puisse être bien maintenu, puisse vraiment servir dans le cadre de nos prestations de services. Du matériel composé de 15 lits médicalisés, 17 matelas, une table d'accouchement, une table de consultation, 7 chaises roulantes et divers accessoires, suffisant pour que le conseil d'administration du du hôpital se perde dans des remerciements à l'endroit du donateur, en l'occurrence l'association Escaza de Genève en Suisse. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être là ici aujourd'hui au conseil départemental pour la remise de ce matériel qui nous a été gracieusement offert par l'association Escaza, qui est constituée d'origine du Fouladou en Suisse, et qui a pu en tout cas plaider la cause de l'hôpital régional pour pouvoir obtenir 15 lits médicalisés, 17 housses de matelas, une table d'accouchement, une table de consultation et 7 chaises roulantes. Donc c'est vraiment pour nous un plaisir immense. Nous remercions l'association Enquestion et nous espérons que ce n'est qu'un début. Nous avions dit à tous les cols d'oie, à toute la population du Fouladou, que l'un de nos objectifs, en tout cas une de nos surpriorités, c'est la santé de nos populations. Et vous savez le rôle de l'hôpital régional dans ce cadre. C'est pour cela que nous avons fait un focus sur l'hôpital régional, nous en avons fait notre priorité. Nous avons un plaidoyé, numériquement, que nous avons envoyé à toutes les associations qui s'agitent en tout cas dans le social, et avec l'accompagnement de l'hôpital régional, du directeur de l'hôpital, nous avons obtenu ce premier don. Nous nous en félicitons, mais comme je vous ai dit, ce n'est qu'une première, et nous espérons que chaque année, en tout cas, nous allons pouvoir renforcer l'hôpital régional en matériel pour élever le plateau technique. Kolda étant une région pauvre, et où la santé publique étant un véritable casse-tête pour les communautés, la population de Kolda a vraiment besoin de pareils soutiens, afin que le fort taux de mortalité puisse diminuer au Fouladou. J'ai la vision de Tjanké Wali. 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 J'ai la vision de Tjanké Wali.